Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou FreeCAD 0.20 sur Artix Linux chez moi Comment réaliser une boîte pour un four solaire mais une boîte paramétrable via un spreadsheet par exemple je veux augmenter l'épaisseur des poirois je passe carrément à 30 mm allez j'exagère et voilà ma boîte a des parois de 30 mm et ainsi de suite on peut modifier les dimensions du fond et aussi les angles des parois latérales et de la paroi avant allez on va y aller, on va essayer de faire ça ensemble je vais donc récupérer ma feuille de calcul ici ça m'évitera de la refaire CTRL plus C j'ouvre un nouveau document CTRL plus V donc mon spreadsheet il est là donc je peux fermer l'ancienne ici je double clique voilà elle est là je vais dans par design je crée un nouveau body comme d'habitude une nouvelle esquisse vue de dessus voilà nous allons tracer tout bêtement un rectangle je vais contraindre en symétrie ces deux points par rapport au centre Y je presse S ou je clique sur cette icône je fais de même pour ces deux là attendez je vais d'abord supprimer les contraintes verticales parce que sinon ça n'ira pas voilà ce point ce point ce point ce point sans presser CTRL voilà et là je presse S vous voyez je peux déjà modifier certaines choses voilà alors pour ceux qui ne connaissent pas la feuille de calcul ici ce sont des étiquettes pour savoir ce qu'il y a en face et les cellules jaunes ce sont des alias par exemple ici c'est XX large arrière XX large avant etc pour créer un alias ce n'est pas compliqué vous sélectionnez une cellule vous allez dans l'atelier spreadsheet et vous cliquez sur cette icône attendez je sélectionne ah oui j'ai une tâche qui est ouverte alors ça n'allait pas voilà là je peux mettre XX test voilà donc voilà la cellule est jaune j'ai un XX test alors pourquoi le XX ça vous le verrez tout à l'heure dans la suite de la démo donc là je retourne en arrière voilà je retourne je double clique j'édite mon esquisse mon sketch je sélectionne cette ligne je définis la distance horizontale et là je clique une fois là dessus ou je presse égal de mon clavier et j'écris SP de spreadsheet spreadsheet c'est une feuille de calcul en anglais donc je sélectionne je surligne je presse CTRL plus C ou clique droit copier voilà j'ai ça dans mon presse papier le presse papier c'est ici là spreadsheet voilà là je peux continuer XX c'est pour ça que j'ai mis XX dès que j'ai écrit XX parce que c'est tout près de ma main gauche j'ai pas besoin de chercher j'ai toute la liste des valeurs qui m'intéressent alors ici c'est large arrière voilà ok ok voilà on est là on fait de même pour celle-ci attendez je la sélectionne la distance je clique là-dessus CTRL plus V cette fois-ci XX large erreur avant voilà donc on a ça il me manque encore ça la hauteur ici enfin c'est-à-dire la profondeur de la boîte donc ce sera ici CTRL plus V XX profondeur ok ok voilà donc notre esquisse est verte elle est contrainte je coche toujours ces deux lignes voilà toujours contraindre les esquisses c'est impératif c'est obligatoire voilà sauf quand on fait des tests mais quand on travaille pour de bon il faut placer des contraintes des dimensions il faut que tout soit vert voilà nous avons une esquisse je clique sur la petite loupe toute affichée je retourne dans par design et je vais créer une protrusion et là pareil CTRL plus V XX ça sera la hauteur de la boîte ok voilà maintenant la conicité de cette boîte on va la faire à l'aide de l'icône dépouille alors je sélectionne la face qui m'intéresse je clique sur cette icône et je vais déjà appeler dans ma feuille de calcul CTRL plus V XX angle avant ok alors il s'est mis de traviole il s'est mis de travers c'est pas grave vous cliquez sur plan neutre ici vous voyez il y a marqué bottom bottom donc vous sélectionnez la face inférieure ok et mon angle c'est fait mais dans le sens inverse donc je coche inverser la direction voilà ce que je voulais donc on a la première dépouille on va faire de même pour ces deux faces CTRL ici je les sélectionne après sans CTRL je clique là dessus je vais ici CTRL plus V XX j'ai des angles gauche et droite voilà alors là idem pour être sûr je sélectionne mon plan neutre bottom ici voilà celui-ci et comme je vais dans le mauvais sens je vais inverser la direction voilà donc on a ici la valeur du tableau et on a ce qu'il nous faut voilà au niveau des dépouilles la suite maintenant c'est-à-dire l'épaisseur de parois là on a ce qu'il faut aussi je clique sur la face supérieure de ma forme je clique sur l'icône coque donc la coque va se faire par l'extérieur moi je la veux vers l'intérieur et j'indique ici la valeur du tableau CTRL plus V XX épais ok voilà donc j'ai déjà mon épaisseur qui apparaît maintenant nous allons couper tout ça en biais je sélectionne la face inférieure je clique sur créer un plan de référence ce plan de référence nous pouvons l'incliner et le déplacer donc l'axe X je ne sais pas ici ça se trouve c'est le bon parfois ça ne l'est pas mais sinon on essaye un des trois axes ici voilà ici c'est bon donc je vais faire appel à mon tableau CTRL plus V XX ça s'appelle pente voilà on a la bonne pente quant à la la position ça va être la position égale à la hauteur de tout ça donc c'est la direction Z alors attention si je vais en positif mon plan de référence il descend donc il va falloir ruser mais on y arrive vous verrez on clique là dessus CTRL plus V XXO mais en début de ligne je mets un moins un signe négatif et voilà mon plan de référence il est allé à moins la valeur du tableau donc on a ça c'est très bien je sélectionne mon datum plane je clique sur l'icône cavité je coche à travers tout et je suis dans le bon sens si je n'y suis pas je clique sur inverser voilà c'est bon et on a déjà une boîte mais il nous manque encore les traits de coupe pour pouvoir exporter ça tout à l'heure dans TechDraw il va falloir quand même séparer les différentes faces c'est ce que nous allons voir tout de suite pour découper tout cela il me faut des plans de référence supplémentaires donc nous allons les créer un plan de référence pour l'arrière pour l'intérieur de la face avant idem pour le côté gauche et pour le côté droit voilà nous avons cela je vais dans l'atelier part je sélectionne mon pocket contrôle ma tenue datum plane 1 datum plane 2 et je clique sur l'icône slice apart voilà j'ai donc un exploded slice ici et j'ai ici une paroi arrière qui est déjà terminée vous voyez on a on a une paroi avec une épaisseur on peut donc l'exporter dans TechDraw il n'y a pas de problème pareillement pour la face avant je vais aller là celle-ci voilà cette pièce-là elle est encore entière il va falloir la couper aussi je la sélectionne je presse contrôle je sélectionne datum plane 3 datum plane 4 et je reclique sur l'icône slice voilà j'ai un nouveau slice ici un exploded slice avec mes trois parties le fond le côté etc je fais réapparaître ce qui m'intéresse voilà ma boîte est déterminée je peux donc à présent la modifier à l'aide de voilà de ma feuille de calcul il n'y a pas de problème je peux par exemple la rendre plus étroite devant voilà elle est plus étroite devant et ainsi de suite et ainsi de suite voilà voilà donc le tour est joué on peut jouer sur la pente on peut jouer sur les angles la face avant et sur le côté voilà une petite vidéo qui intéressera plus d'un parce que j'ai cru comprendre que dans les fab labs cette formule a du succès créer un four solaire oui par la suite il faudra mettre du film réfléchissant si j'ai bien compris l'affaire voilà je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt